... Bonsoir tout le monde. La soirée va commencer dans très peu de temps. Nous recevons ce soir J. Thomas. On est très contents de le recevoir de nouveau. C'est un ufologue... Je te cache. Je te cache, c'est pas grave. C'est un jeune ufologue de terrain. On le suit depuis le début du repas ufologique. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'idées et qui les concrétisent, ce qui n'est pas plus mal. Il va nous parler ce soir des mémoires de l'ufologie ainsi que de projets qu'il a aussi qui sont en cours. Gilles vient de Perpignan pour nous ce soir. Bonne soirée à tout le monde. Bonsoir tout le monde. Merci d'être venu aussi nombreux. J'ai été déjà intervenu il me semble en 2009 ici, si je me rappelle bien. Je reviendrai sur des choses que j'avais dit en 2009 par rapport à des projets comme OVNI Mobile qui maintenant existent. Donc je vais me présenter avant. Je m'appelle Gilles Thomas. Je m'intéresse au phénomène OVNI depuis l'adolescence. Par curiosité, quand j'étais adolescent, j'aimais bien une affaire en ufologie qui est l'affaire de Balençol. Et comme j'allais en vacances d'été, pas très loin de là, à Grilou-les-Bains, je me suis dit, bon ben allons-y, allons rencontrer le témoin, Maurice Mass. Et donc à l'âge de 14 ans, je suis allé à Balençol. J'ai mené ma première, on va dire, pseudo enquête ou recherche. Je suis allé sur les lieux de l'atterrissage. J'ai rencontré le témoin. C'était la première fois que je rencontrais un témoin qui a quand même été témoin d'une affaire assez remarquable qui, je rappelle, s'est déroulée en juillet 1965. Donc ensuite, j'ai en 2006, suite à une observation qui avait eu en France et qui n'avait pas été publiée dans les médias, en octobre 2006, je me suis décidé à faire des vidéos d'informations OVNI sur Internet qui s'appelle donc ODH-TV, ce qui veut dire OVNI ou Annie dans l'histoire. Donc depuis 2006, j'essaye de présenter au mieux et de façon amateur, parce que je ne suis pas payé, les différentes actualités OVNI qu'il y a en France et dans le monde. J'interview les témoins, je vais sur place. J'interview également les différents ufologues de n'importe quelle tendance, toute tendance. J'interview tous les ufologues, c'est-à-dire, quelle que soit leur hypothèse, s'ils pensent hypothèse extraterrestre, ou alors s'ils sont sceptiques. Et donc ensuite, en 2008, j'ai commencé à faire des soirs en direct qui étaient à l'époque sur blog vidéo et après sur live stream, où là, je permettais aux gens d'interviewer eux-mêmes les différents acteurs de l'ufologie en France ou dans le monde. Et puis ensuite, je suis donc allé, je fais un petit topo sur l'image, comme j'étais déjà venu, j'ai décidé de prendre en vidéo les différents ufologues de France. Et c'est qu'il y en a beaucoup. Ce que vous voyez sur Internet n'est que la partie de l'iceberg. Actuellement, au sein du sceau, est recensé 6600 ufologues en France. Alors, ufologues, ça comprend les personnes qui ont réalisé une fois une veillée avec, par exemple, le Cercle Vosgien de Lénière dans la Nuit ou d'autres associations qui sont allées à une conférence et qui sont répertoriées dans ce répertoire de l'ufologie française. Et le but, en fait, je me suis dit, voilà, j'aurais bien voulu voir et rencontrer, aimer Michel. Et c'est tout ce qui l'est décédé. Et je me suis dit, peut-être que dans le futur, il y aura des personnes qui voudront rencontrer, Joël Ménard ou d'autres personnes comme, là, l'éternité que j'ai interviewé la semaine dernière sur Paris, Gilles Dasbordet, Denis Roche et Donaukla, Jacques Scorneau-Guillotère et Gérard Deforge. Et donc, c'est de réaliser les mémoires de l'ufologie française qui ont commencé en décembre 2011, comme je l'ai dit. Donc, j'avais interviewé à l'époque des anciens de l'IMSA, dont Alain Lecairne et Michel Langard, des amis de Jimmieux. Et donc, voilà, c'est pour faire une sauvegarde de la mémoire ufologique pour les générations futures parce que, finalement, l'ufologie, c'est un développement, on va dire, durable. Il y a énormément de travaux qui sont faits, il faut les sauvegarder pour qu'après, les générations futures prennent le relais sur ces travaux et ne commencent pas, on va dire, dans les starting blocks, c'est-à-dire au début. Donc, à l'heure actuelle, il y a une trentaine d'interviews de différents ufologues en France, en Belgique et aux États-Unis. Et pour précision, toute personne que n'importe quelle tendance, je pense d'ailleurs à « Vous dites toute la vérité » ou à « Il faut conscience » d'Olivier Tzedona, toute personne qui effectue une interview en vidéo ou audio participe aux archives audiovisuelles de l'ufologie en France. Donc, les mémoires de l'ufologie en France, au départ, c'était, on va dire, indépendant. Et puis, finalement, petit à petit, j'ai été contacté par les personnes de l'association du SAU. Le SAU, c'est « Sauvegarde et conservation des études et archives ufologiques ». Et on a décidé de se mettre en collaboration pour essayer d'interviewer le plus grand nombre d'ufologues et de témoins. Par contre, c'est un travail qui est très long. Je précise que je n'ai pas créé les mémoires de l'ufologie. D'autres ufologues ont commencé bien avant à sauvegarder le savoir, on va dire, des anciens ufologues. Et donc, le SAU m'a contacté et j'ai décidé par le biais de différentes réunions d'intégrer le SAU parce que le SAU a les mêmes idées que moi, c'est-à-dire, pour précision, ODHTV est totalement neutre. ODHTV ne prend pas partie pour les différentes guéguerres qu'il y a sur Internet en ufologie ou les différentes tendances. Moi, j'ai mes opinions, mais je les garde pour moi. Au SAU, c'est pareil. Toute personne a des opinions. Il y a plusieurs hypothèses. Il y a plusieurs écrivains qui sont au SAU. Et on fait un travail collectif, c'est-à-dire d'archiver ensemble l'ufologie française. Ça ressemble, on va dire, un peu aux opérations sur ICAT, pour ceux qui connaissent, c'est-à-dire de surveiller ensemble une seule nuit le ciel. Je reviendrai après aux opérations sur ICAT. Donc, qu'est-ce que le SAU ? Je vais vous diffuser une petite vidéo. Le SAU, d'abord, il faut mener une activité de sensibilisation. C'est-à-dire, faire comprendre aux gens l'importance de conserver les archives du lufologie, quelle que soit d'ailleurs l'hypothèse qui finalement l'emportera. Dans tous les cas, ce sera utile que quand tu dis un cas au premier degré ou au second degré, de toute façon, il n'est-tu d'affaires. La conservation ne préjuge absolument pas de l'utilisation quand on sera faite. Comme nous disons dans le prospectus de la présentation du SAU, que ces archives sauvegardées servent aux sciences physiques, aux sciences humaines ou aux deux, en tous les cas, elles seront utiles. Donc, un point important que le SAU tient à marquer, c'est sa neutralité totale à l'égard des hypothèses ufologiques. Chaque membre du SAU a, évidemment, ses idées à lui, mais dans le cadre du SAU, il ne doit rien en laisser paraître. Le SAU est neutre. Le SAU ne préjuge, donc, parce que notre but est de recul des archives de tous les ufologues, quelles que soient leurs tendances. Donc, ce sont des gens qui travaillent ensemble parce qu'ils sont, leur but commun, c'est de sauver les archives. Et ça permet d'unir entre eux des gens qui ont des opinions très différentes des ovnis. Donc, certaines personnes doutent que tout soit bien déposé. À cela, je leur dis, allez voir. Suis d'aller voir l'un des trois dépôts qui est actuellement, celui, donc, aux archives départementales de la Moselle à Metz, aux archives nationales à Pierre-Fitz-sur-Seine et aux archives départementales de Marseille. Allez-y voir, demandez le dépôt du sceau et vous avez accès. Une de mes activités au sceau, c'est également de tenir à jour plusieurs bases de données. Bon, ça va parler du secrétaire, c'est sûr. Une base de données concentrée aux associations ufologiques françaises, c'est-à-dire un répertoire de ces associations. Aujourd'hui, je pourrais allumer mon ordi, enfin là, il s'est mis en veille, et je pourrais vous dire qu'on a collecté à peu près 900, plus de 900 associations ayant existé en France ou existant encore ou se créant prochainement d'ailleurs, il y en a qui ne vont pas tarder à se créer, donc on les a déjà, grâce à Gilles, déjà répertoriées. Donc actuellement, on est à 6600 personnes ayant été actives en ufologie depuis 1947. Bon, une fois les archives recueillies, il faut les inventoriées, et ça c'est un sacré boulot, parce que certaines personnes nous les donnent dans un état de désordre total, n'est-ce pas, ça signifie qu'on a un carton d'archives, tu as une enquête, un courrier vieux de 20 ans, un courrier de l'année dernière, une photocopie d'il y a 10 ans, une photocopie d'article de presse d'il y a 20 ans, une autre d'une article de presse d'il y a un an, c'est un courrier entrant, un courrier sortant, une carte d'enquêteur, certains nous livrent des articles dans un état absolument total, si bien qu'on ne peut pas déposer aussi vite qu'on le voudrait que les archives ne sont donc pas mises. à disposition de toutes les communautés de philologie pour aussi vite qu'on le voudrait. Mais dès que l'inventaire est terminé, c'est déposer en archives publiques, c'est-à-dire archives nationales ou archives départementales. Et le principe des archives publiques, le nom indique bien, c'est s'adresse au public. Sauf restrictions particulières, j'ai évoqué tout à l'heure les dossiers médicaux qui découlent au délai de 150 ans, le rapport de gendarmerie au délai de 30 ans, il y a divers délais qui sont légaux et qu'on ne peut pas réduire notre initiative, on peut les atténuer en anonymement. Après, les autres bases de données, ce sont des données purement archivistiques, c'est-à-dire une base de données de bibliothèque, une base de données des revues, une base de données après thématique pour chaque fond d'archives, des archives pures, ce qu'on appelle, parce qu'il faut faire la part des choses. il y a trois gros pôles en archives, il y a les livres, les revues et les archives pures. Les livres, tout le monde sait ce que c'est, les revues aussi, après les archives pures, c'est tout le reste. C'est les travaux personnels, c'est les compilations, les catalogues, etc., les courriers, pour un trésorier, c'est ses livres de compte, etc. Voilà. C'est ça, les archives pures. Donc, ces bases de données, actuellement, la base de données revues contient à peu près 8000 entrées. Alors, ce n'est pas 8000 revues, c'est 8000 entrées. Il y a des fois, il y a 5, 6, 10 ou 20 ou 30 exemplaires d'une même revue. Enfin, j'exagère, on n'a pas 30 exemplaires d'une même revue, mais on a des revues dont on a en 10 exemplaires. C'est clair, ça arrive. que les Suédois de l'affût, l'affût, c'est notre équivalent suédois, ils font de l'archivage ufologique, mais ils ont des moyens que nous n'avons pas. Il faut quand même dire qu'en France, on n'avait évidemment rigoureusement qu'une subvention. Il ne faut pas espérer surtout à l'époque où on est. Mais en Suède, l'affût, on sait des subventions de l'État suédois, ils ont de magnifiques locaux, mais on n'a pas de local. Les archi-ententes de dépôts sont entreposés chez les membres. Ils ont de magnifiques locaux avec photocopieuse et tout un équipement de bureau, ordinateur et tout. Ils ont même eu un certain temps, je ne sais pas si c'est encore le cas, une employée rémunérée à 90% pour l'État suédois, parce que c'est une jeune femme en fauteuil roulant et il y a un programme d'aide à la mise au travail des handicapés qui fait que son salaire était en grande partie payée pour l'État suédois. Elle a fait un excellent boulot pour eux. Donc, c'est une condition dont on n'ose pas rêver en France. Donc, il y a des échanges quand il y a une archive qui sont en double. Donc, nous, on est en double, on fait des échanges avec l'association suédoise qui prendait le même but. On fait des échanges également avec le Cizu italien qui, eux, c'est une association fugique généraliste mais qui, en même temps, fait de l'archivage. L'archivage est une de leurs activités. Donc, là aussi, il y a des échanges et eux, ils ont pris les revues venant de l'ESOFNI. Les Suédois ont pris les livres, les italiens les revues et nous, on a pris les archives pour Blondie. C'est un attrait de plus. Le problème aussi qu'il y a au SAUF, c'est qu'il manque demain. Il manque de, on va dire, de personnes qui peuvent aider. J'ai participé dernièrement, au mois d'août, à un tri d'inventaire. On croit qu'un tri d'inventaire, ça se fait vite. Non, c'était toute une journée car actuellement, le SAUF est en train d'inventorier les archives de l'ancienne association SOSOVNI et je peux vous dire qu'il y a énormément de documents. Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut voir des enquêtes qui ne sont pas sur Internet, comme des affaires de la RR3 ou autre. C'est intéressant. Ça fait partie de l'histoire de l'ufologie. Ce n'est pas ma vocation de présenter le SAUF. Voilà les différents objectifs et buts du SAUF. Premièrement, sauvegarder le patrimoine ufologique privé. Deuxièmement, archiver cette documentation d'origine publique ou privée. Et troisièmement, gérer ce fonds documentaire ouvert à tous en le protégeant et en l'organisant de façon structurée en liaison directe avec les archives nationales et départementales. Certaines informations sur les ufologues. Il y a eu un contrat qui sont protégées par information par la CNIL. Donc là, je vous diffuse deux dernières vidéos de présentation du SAUF. Quels sont les risques pour les archives que j'ai dit tout à l'heure mais je préfère laisser Jacques Scornou vous en parler. Et ensuite, une annonce, un appel à l'aide par rapport au SAUF. Il faut que les héritiers aient la volonté de donner au SAUF. On a d'ailleurs eu des problèmes. Parce que d'abord, il y a des héritiers pour qui souper de venir c'était une folie de leur père ou grand-père. Il y a même des héritiers pour que c'était diabolique. Il y a eu un cas d'héritiers qui a brûlé les archives-phologiques de leurs parents et s'en laissait. C'était pour l'été diabolique. D'autres qui pensaient qu'ils pouvaient faire de l'argent avec ça, qu'ils voulaient être payés parce que l'archive-phologique n'a pas de valeur commerciale. Sauf qu'avec les mêmes exceptions, ça n'a pas de valeur commerciale. Donc, on peut avoir des problèmes avec les héritiers. Mieux vaut que les gens donnent leur vivant. Tout ça, il faut leur expliquer. Ce n'est pas toujours évident. Mais des gens qui ne perçoivent pas, l'intérêt des archives-phologiques, j'ai parlé de gens de la Sobebs, qui sont malheureux, des gens qui ont tout de même fait un travail si important en mythologie que la Sobebs, ils ne comprennent pas l'intérêt des archives. Des gens, il faut leur expliquer. Donc, il y a un gros travail d'explication à donner. J'en prie pour l'instant et puis t'appelles à tous ceux qui voudraient aider le sceau. On n'a que toutes les bonnes volontés pour toutes sortes de tâches parce qu'on est vraiment débordés. Un petit appel, on va dire, cette interview de Jacques Scorneau a été un petit peu réalisée pour vous parce que, maintenant, on va passer à la diffusion des mémoires de l'ufologie française. La partie 2 parce que j'avais fait une conférence à Pérole, à Montpellier, l'année dernière, le 10 novembre 2012 où j'avais présenté la première partie des mémoires d'ufologie. Donc, pour vous ce soir, c'est tout nouveau. La deuxième partie, par contre, je précise que ce ne sont que des extraits car les interviews durent à peu près 8 heures. L'interview de Joël Ménard ou de Jacques Scorneau a duré 8 heures car c'est normal, ils ont produit un certain nombre de travaux en ufologie. Donc, il y a des questions sur toutes leurs enquêtes, les différents livres. Pour Joël Ménard, c'était surtout par rapport à Lumière dans la nuit, par rapport à son projet faille qui est disponible sur YouTube parce que vous ne savez pas ce que c'est le projet faille, éventuellement, je peux vous en parler. Donc, le projet faille de Joël Ménard, c'était par rapport à une théorie qu'il y avait dans les années 70, une théorie lancée par François Lagarde comme quoi les ovnis survoleraient souvent les failles géologiques. les failles tectoniques. Et donc, le travail qu'avait demandé Joël Ménard dans Lumière dans la nuit, c'était pour les lecteurs, c'était de calculer, de faire une sorte de statistique des différentes observations d'ovnis qui sont observées autour des failles. Bon, les gens n'ont pas suivi parce qu'apparemment pour eux, c'était trop compliqué, il y avait trop de maths. Et donc, le projet a été abandonné. C'est vrai qu'ils cherchent actuellement quelqu'un pour le reprendre parce que ce sera intéressant, pourquoi pas, une autre piste à travailler puisque juste avant, il avait fait le projet Ouranos. Donc, pourquoi pas. Mais d'ailleurs, je tiens à faire un petit appel aussi pour Joël Ménard. Joël Ménard cherche un successeur pour reprendre le magazine Lumière dans la nuit. donc, c'est quand même Lumière dans la nuit, c'est quand même le premier magazine ufologique français, l'un des plus vieux puisqu'avant, il a été dirigé par Claude Vélite et d'autres personnes. C'est un magazine juste ufologique, c'est-à-dire, il n'y a pas de paranormal, il n'y a pas de science parallèle, c'est juste les ovnis, rien que les faits, ceux qu'ont observé les témoins. Il ne prend pas partie pour n'importe quelle hypothèse, même si Joël a des idées assez précises du phénomène ovni. Et donc, si jamais dans la salle, si jamais quelqu'un aurait le temps, parce que ça demande beaucoup de travail, il faut savoir que Joël Ménard, il est tout seul pour faire lumière dans la nuit, il est entouré d'une série d'enquêteurs comme Gérard Deforge, Michel Turcot du côté de Metz ou d'autres personnes qui lui envoient les rapports d'enquête et les faits, je veux dire, ceux qui ont vu les témoins. Et puis, il sort un magazine tous les trois mois maintenant, mais il est tout seul, il n'y a pas de secrétaire, il pourrait être allé l'interviewer chez lui, il a toutes les archives de lumière dans la nuit qui sont rangées dans son couloir, ça représente une masse d'informations gigantesques puisqu'il y a quand même énormément, il y a des centaines et des centaines de numéros de lumière dans la nuit. Donc voilà, si quelqu'un éventuellement sera intéressé pour prendre la suite, mais ça demande tout votre temps libre et même plus. Bonjour Jacques. Bonjour Gilles. Merci de répondre à ces quelques petites questions pour les mémoires de l'ufologie française. Donc alors, première question, depuis quand t'intéresses-tu aux ovnis et pourquoi ? Je dirais depuis l'enfance ou du moins l'adolescence, je me souviens quand ça devait être en 1958, j'avais vu à la vitrine d'un libraire près de chez moi le numéro de Science et Vie avec l'article d'Aimey Michel et en couverture de belles soucoupes qui passaient dans le ciel avec, si je me souviens bien, la mention en couverture soucoupes de points inquiétantes révélations. Je pourrais vérifier parce que le numéro de Science et Vie je l'ai toujours. Et donc, j'avais 12 ans à l'époque, dès que j'ai vu cette couverture alléchante en vitrine du libraire, j'ai demandé à ma mère de l'acheter. Et à l'époque, l'article d'Aimey Michel, dont il parlait d'orthothénie, bien entendu, m'a paru très convaincant. Mais je n'ai vraiment commencé à ma collection de coupures de presse ufologique que 4 ans plus tard. Jusque-là, hélas, j'avais lu divers articles dans des journaux quotidiens, hebdomadaires que lisaient mes parents. J'avais lu des articles mais sans les découper. Mais à partir de 1962, donc j'avais 16 ans, j'ai commencé à découper tous les articles sur les ovnis et la vie extraterrestre que je pouvais me procurer. ensuite, quand je suis entré à l'université et que j'avais accès à la bibliothèque universitaire, j'ai commencé à faire des photocopies d'articles, de tous articles sur la vie extraterrestre que je pouvais trouver dans des revues scientifiques sérieuses comme Nature, Science, New Scientist, etc. et je n'ai jamais cessé cette collection de coupures de presse et de photocopies d'articles depuis lors. Donc, je peux dire que j'ai une collection de coupures de presse de 51 ans. Alors, je n'ai aucune idée du nombre de coupures de photocopies que ça représente. il faut que je m'attèle à leur inventaire un jour ou l'autre mais pour l'instant, les inventaires que je fais pour le saut ont peu près. Je m'y intéresse depuis l'âge de 16 ans où un copain de lycée m'avait remis deux livres sur les OVNI, à savoir les OVNI, les soucoupes volantes à faire sérieuse et du nouveau sur les soucoupes volantes ça devait être de Frank Edwards. Et suite à la lecture de ces deux livres-là, je suis parti à fond en là-dedans. Alors, je me suis intéressé aux OVNI dès l'époque où j'étais étudiant, ça remonte à moi vu que j'ai 74 ans. Et dans les fins des années 50, je m'intéressais déjà aux OVNI. J'avais lu des livres d'Aimé Michel, par exemple, sur la vague de 1954, les articles dans Sciences et l'Homme. Mais j'étais un amateur. Je me suis devenu, disons, un étudiant sérieux de l'Ufologie qu'à la fin des années 80. Mais progressivement, je m'intéressais de plus en plus à l'Ufologie. J'ai eu un tournant important, ça a été le premier livre d'un astronome américain Alan Hynek qui est paru en 1973 en français et qui m'a convaincu que c'était vraiment sérieux. donc j'ai eu un tournant à ce moment-là. Je me suis intéressé très près pour y faire les affaires. À la fin des années 70, j'ai eu un peu une perte d'intérêt comme beaucoup de gens, d'ailleurs. C'est à cette époque-là que certains ufologues français sont devenus sceptiques. Oui, à cause de une sorte d'école de sceptiques qui s'est formée. Curieusement, au même moment, au contraire, l'État créait son service d'enquête de chez Pond en fin des années 70. C'est une drôle d'histoire, l'Ufologie en France. Mais, vers la fin des années 80, je me suis réintéressé très vite au sceptique. As-tu déjà observé quelque chose dans le ciel ? Oui, honnêtement, j'ai vu à plusieurs reprises des phénomènes un peu bizarres dans le ciel, mais rien d'extraordinaire. Un jour, je sortais de l'université avec ma copine de l'époque, Christiane Piennes, on est donc deux témoins, on voit, c'était le soir, on voit un point lumineux qui avance dans le ciel, on se dit d'abord, tiens, un sceptre artificiel. Là, on était au début des années 70, bon, à l'époque, cet artificiel était déjà courant. Et puis, il a commencé une vitesse régulière et puis soudain, il a accéléré et il a disparu en une fraisante seconde. Une autre fois, toujours à Bruxelles, j'ai vu une boule lumine, lumineuse, couleur ambrée, qui avançait à l'horizontale et qui semblait, je dis bien, semblait se déplacer à faible hauteur au-dessus des toits. Ça a duré deux, trois secondes, pas plus. Oui, des choses de ce genre, donc, des choses bizarres que je n'ai pas pu m'expliquer, mais, de là à dire que ça mérite de l'affectif d'ovni, oui, au sens strict du mot, bien sûr, ce sont des objets que j'ai vus dans le ciel et que je n'ai pas pu identifier sur l'instant. Je n'ai pas fait ensuite de recherches fouillées pour essayer de savoir ce que c'était, mais oui, je vois des petits trucs bizarres, tout le monde qu'on a vus au long de notre moment de sa vie. Quelques jours avant l'affaire de Serge et Bontoise, une autre affaire a eu lieu près de Toulouse, donc quasiment à deux points du Gépan. Là, c'était les gendarmes qui travaillaient sur le sujet, eux-mêmes, l'affaire Christine, celui-là, je serais bien. Et cette affaire a été littéralement étouffée. Tout de suite, ils ont prêt, le Gépan a préféré donc se déplacer à Paris. On l'a eu travaillé sur place, ce qui aurait été de plus logique. Une autre question, que pense-tu de l'ufologie actuelle ? Finalement, elle a survécu, ce qui est déjà pas mal. Et en plus, il semblerait qu'elle se structure progressivement. L'outil de communication qu'est Internet est sans pitié. et dans ce domaine, au lieu de détruire la l'ufologie, il la bonifie. Donc, je suisime qu'en fait, l'ufologie gagne ses galants de vraisemblance et de cohérence aussi. et je pense que la communauté l'ufologique va finir par exister. Pour le moment, c'est vraiment des petits groupes parsemés un peu partout. Les réseaux se sont déstockés après 80, comme je vous l'ai raconté. Les coûts de boudoirs étaient terribles. et Internet n'est arrivé que quand elle travaillait en 89. Et à travers Internet, justement, la lufologie s'est accostée. Comme se dit gentiment, nous sommes un tout petit point dans l'univers et franchement, ce petit point, il n'est pas seul. Pouvez-vous nous parler du cas qui s'est déroulé à Chomeau fin 1991 ? Oui, alors ce cas à Chomeau fin 1991, voilà l'objet qui a été vu. Voilà l'objet qui a été vu. Un objet qui a été dessiné par le fils du témoin qui était un ancien camarade d'école. Il est devenu instituteur, il a été muté à Chomeau. Chomeau, c'est pas loin des Griselles-le-Bocage, dans ces coins-là, en allant du côté de Sens. Et donc, il m'a dessiné cet objet-là. Et là, c'est bizarre parce qu'ils l'ont vu nettement. Et donc, là, c'était cette forme-là. Et ces deux parties-là, de rangées de lumière ou de spots, elles tournaient comme ça, tout autour de l'objet, en sens inverse, je crois, si je me souviens bien, l'une de l'autre. Et puis, il m'a fait des petits... En haut, c'est marrant, il a dessiné avec précision, une précision, des sortes de petites antennes avec les petits feux, en haut. Et c'est assez surprenant d'avoir un témoignage aussi précis comme ça, un dessin aussi précis que ça, parce que généralement, c'est une boule de feu, c'est... Mais pour observer des petits détails comme ça, c'est vraiment assez étonnant. Mais c'est ce qu'il m'a dessiné. C'est ce qu'il m'a dessiné. Et ce que son père m'a confirmé. Je n'ai pas expliqué ces phénomènes qui m'ont été donnés d'enquêter pour les expliquer. Je n'ai pas fait ça pour dire qu'on va tout expliquer en bafouant la vérité. C'est le fait. Je pense que le bon enquêteur en ufologie, ce n'est pas le passionné comme j'en ai vu qu'il y avait une carte d'enquêteur LDLN qui, il y a 14 ans, allait enquêter chez des gens qui en avaient 30 qui leur disaient c'est quoi ces gamins qui viennent se présenter qui les foutaient dehors. Les gamins, ils étaient super passionnés, ils croyaient de façon basique à l'ovni extraterrestre sans chercher à comprendre ou à réfléchir. Pour eux, c'était une vérité première. Ils allaient chez les gens en disant alors votre soucoupe extraterrestre il se faisait virer. Je pense qu'un enquêteur ça doit être quelqu'un déjà d'aguerri. C'est pour ça qu'effectivement il serait intéressant. On n'a jamais réussi bien à faire des structures qui pourraient former des enquêteurs amateurs. Il y a eu des projets, il y a eu des choses qui ont été faites. entre autres par Geneviève Bluneau dans les années 80. Mais ça n'a pas vraiment pris. L'Académie de l'Ufologie, je ne sais pas ce qu'elle fait de son côté. Est-ce qu'elle est dans cette optique-là ? Je ne suis pas sûr. Pourtant, c'est ça. Je pense qu'une Académie de l'Ufologie, ça devrait être ça. Ça devrait être des gens qui soient en mesure de former des enquêteurs. parce qu'on l'a vu très vite quand j'ai rencontré les gens du groupe Contrôle ou les gens du GEPO. Nous-mêmes, avec Michel Coste, on avait créé l'EPI. C'était qu'il fallait être pluridisciplinaire, connaître toutes les disciplines. Moi, j'ai vu des enquêteurs qui ne savaient pas reconnaître la grande dose dans le ciel. Qu'est-ce que tu veux faire avec ça ? Si tu ne sais pas reconnaître les étoiles dans le ciel, comment tu veux enquêter ? Si tu n'as pas des bases d'astronomie, si tu ne connais pas un certain nombre de phénomènes météo, si tu ne connais pas l'aérologie locale, si tu ne connais pas la géologie, je ne dis pas qu'il faut des pontes en la matière, mais il faut avoir des bases. Il faut avoir des bases de sociologie. Il faut avoir des bases de psychologie. Parce que l'enquêteur, il ne doit pas arriver en disant « Est-ce que votre revenu était vert ? » Parce qu'on en a vu un vert là à côté. Il n'était pas vert, votre truc ? Ah, il était vert, oui, c'est bien ça. Non, on doit dire « De quelle couleur était-il ? » Vous avez des gens qui arrivent avec des questions fermées. Voilà. Ils vous induisent la réponse. En fait, la question doit être ouverte. Vous ne dites pas « Ça s'est passé vers midi ? » Non, vous dites « À quelle heure ça s'est passé ? » Et les bons gestes de l'enquêteur, il y en a plein qui ne les connaissent pas. Mais il y en a même qui les connaissent et qui dérapent. Il n'y a pas de problème. J'en connais. Mais c'est sûr qu'il ne faut pas essayer d'induire les réponses aux témoins. Parce qu'après, lui-même, il va gamberger, il va construire également des choses en plus de son témoignage. Il va dire « Ah oui, il a... » Donc voilà, c'était une partie de... Sinon, ça aurait été trop long. Une partie, donc... Je vais juste demander à Isor est-ce que j'ai encore du temps ou pas ? « T'as encore du temps ! » Ok, non, parce qu'après, il y a la deuxième partie sur... Parce que... Donc, c'est vrai que je n'ai pas précisé le plan tout à l'heure, excusez-moi. Donc, là, c'est les mémoires, le passé de l'ufologie. Et la deuxième partie, on va dire que c'est quelque chose que j'adore, c'est l'éveillé. C'est d'aller sur des lieux où il se passe des choses curieuses, d'attendre, des fois, quand il fait moins 10, dans la neige, même sous la grêle, pour essayer d'observer quelque chose. Mais des fois, il se passe rien à part des étoiles-silences, mais c'est pas grave. On a passé un bon moment avec des passionnés d'ufologie à attendre. Je pense d'ailleurs au Col de Hance où je fais énormément de veillées. Ou même ailleurs, le Parmelan ou tout autre type de lieu, comme dit dans certains ouvrages, des Niaoni. C'est intéressant. Et des fois, il y a des petites frayeurs, mais c'est amusant. Donc, j'ai juste quelque chose d'autre à vous diffuser. Donc, il y a une question qui est posée souvent aux ufologues que j'interview. C'est comment voit-il l'ufologie de demain et quels conseils donnent-ils aux futurs passionnés ufologues qui sont peut-être actuellement des enfants ou qui sont dans le ventre de leur mère ? Voilà. Quels conseils donneriez-vous aux futurs passionnés ou enquêteurs en ufologie ? Surtout d'aller sur le terrain. S'ils veulent se lancer dans l'ufologie, le faire, mais en allant sur le terrain. C'est-à-dire au contact des témoins, etc. C'est comme ça qu'ils aborderont le mieux l'ufologie et qu'ils risqueront de vraiment développer une passion intéressante puisque on n'a que le témoignage. Pour le moment, on n'a vraiment rien d'autre que... Il ne faut pas se baser sur des photos, il ne faut pas se baser sur... Il faut aller sur le terrain, voir s'il y a des traces sur le sol, puis développer toute l'enquête qu'il y a à côté, etc. Puis ne pas avoir peur de collaborer, bon, avec le GEPAN, les gendarmeries, des organismes officiels comme ça. Mais aller sur le terrain, sur le terrain, sur le terrain. Et quels conseils donnerais-tu aux futurs veilleurs ? Il ne faut pas qu'ils s'attendent à voir des ovnis à leur première veillée ni à leur dernière. Ils peuvent observer même toute leur vie sans voir d'ovnis. Il ne faut pas qu'ils s'en inquiètent. Mais disons que c'est passionnant à observer. Le ciel, la nuit, on voit des tas de choses. Il y a des tas de choses qui sont fantastiques. Un ciel nocturne, c'est fantastique à observer. Les futurs ufologues s'intéressent à ce qui a été fait par le passé pour qu'ils puissent s'en inspirer, qu'ils puissent utiliser le travail qui a été fait par les générations précédentes. pour pouvoir aller plus loin. C'est une sorte de tremplin. Si tu pars du starting block pour faire ton 100 mètres et que tu as un témoin au bout et quelqu'un qui te prend et qui continue, on fait le tour. Tu as 4 x 100 mètres. Et si à chaque fois tu repars des starting blocks du début, ça ne sert à rien. Autant qu'il y a quelqu'un qui te passe le témoin qui a bossé avant toi, il te passe le témoin, tu prends la suite et tu fais tes 100 mètres. Et ainsi de suite. Et c'est ça qui manque. Et ça, je pense que c'est essentiel. Intéressez-vous à toutes les disciplines qui peuvent vous faire avancer dans la compréhension du phénomène. et après, vous deviendrez un bon enquêteur ou un bon chercheur. Vous n'êtes pas obligé d'être un enquêteur. Vous pouvez vous intéresser aussi aux canciens. Vous pourrez un jour peut-être vous référer au catalogue de Chris Obeck qui est un américain installé en Espagne, au catalogue de Yanis de Léanis qui est aussi le webmaster du sceau et qui est aussi un spécialiste des canciens ou de liste 4 qui est ma propre base. Voilà. Ça s'est dans les archives du sceau. Ou pour les cas derrière toi, Gérard Gonzalès. Voilà. Michel Figuier, Gonzalès, etc. Pour les cas derrière toi en France. Au niveau mondial, il y a UMCAT, donc le catalogue mondial des observations d'humanoïdes, etc. Ça, alors aujourd'hui, les gens ne connaissent pas ça. Il y a plein de chercheurs qui ont fait des catalogues. UMCAT, c'est le catalogue mondial des observations d'humanoïdes. C'est peut-être qu'il dit ce qu'il a fait aux Etats-Unis. Voilà. Il y a plein de catalogues. Il y a le Franc-Cat, c'est le catalogue des rencontres approchées en France de Michel Figuier. Bon, Michel, malheureusement, décédé en 2000. Mais son catalogue existe. Le complément à son catalogue a été publié dans l'annuaire du SIGU en 1988. Voilà. Les documents sont accessibles. quels conseils ? Eh bien, de se renseigner sur divers domaines qui pourraient être à l'origine d'un phénomène dit OVNI. Je crois qu'il faut absolument avoir, évidemment, un minimum de connaissances en astronomie, en physique, en d'autres sciences, éventuellement aussi, mais on ne peut pas être omniscient, bien sûr. savoir déléguer, savoir faire appel à de vrais spécialistes diplômés en cas de besoin dans divers domaines, avoir, donc, d'après tout, je viens de dire, tout en doute, des connaissances en psychologie et en sociologie, là aussi, faire appel à des spécialistes en cas de besoin. Donc, être ufologue qui soit à même, disons, d'identifier tous les cas qui raisonnablement le sont de manière à bien filtrer les rares cas qui demeurent vraiment identifiés et qui demeurent vraiment une plus approfondie, c'est d'être un peu un homme orchestre, c'est avoir des connaissances diverses, c'est avoir des contacts et des personnes compétentes en divers domaines et c'est donc être ufologue vraiment sérieux, c'est donc pas quelque chose de facile. Je pense que beaucoup de jeunes, c'est un... c'est amusant, c'est le terrain, on est un jeune témoin qui veut quelque chose, bon, voilà. Mais, faites-vous vivre vraiment sérieuse, c'est pas ça. Il y a une longue enquête à faire derrière, des renseignements à prendre auprès de... donc, d'astronomes, de météorologues, je les avais oubliés, tout à l'heure, ceux-là, c'est important. Donc, je rappelle que OVNI 2100, oui, c'est un autre programme que j'ai sur ODH TV qui est d'organiser tous les quatre mois une sorte de débat, une sorte de débat avec, on va dire, tous les acteurs de l'ufologie en France actuelle, qui est de parler, de faire un peu comme les cafés philosophiques qu'il y avait ou les cafés universitaires de réflexion sur l'ufologie de demain, sur qu'est-ce qui pourrait peut-être être fait ou qu'est-ce que... les choses qu'il faudrait peut-être éviter. Donc, ça se déroule tous les quatre mois sur, je ne sais pas si les gens connaissent La Tête dans le Net, le site... voilà. La Tête dans le Net c'est un peu comme... c'est des visioconférences un peu comme Skype sauf qu'on met plusieurs cams, etc. C'est pas le chat-roulette de l'ufologie, je précise. C'est donc, voilà. Alors, éventuellement, les différentes questions par rapport aux mémoires d'ufologie, donc ça sera tout à l'heure. Donc, maintenant, on va passer à quelque chose que j'apprécie beaucoup qui sont donc les opérations sur ICAT. Alors, j'ai une question. Qui connaît les opérations sur ICAT dans la salle ? Qui en a déjà fait ? Là, il n'y a pas de main. Bon, je comprends. A Toulouse aussi, vous n'avez peut-être pas trop d'espace. C'est quoi si on va à un endroit et on essaye de voir quelque chose ? Oui, c'est ça. Et vous êtes informé par Texto des différentes observations qu'il y a éventuellement. C'est de 20h à 4h du matin la veillée. Les opérations sur ICAT ça consiste à surveiller le ciel tout simplement, faire un geste que tout le monde fait en sortant, fermer les volets ou ouvrir les volets et fumer une cigarette ou prendre l'air. Et donc, les opérations sur ICAT servent également à aider les témoins ou les observateurs à comprendre et apprendre le ciel, c'est-à-dire en regardant les différentes méprises parce qu'il y a beaucoup d'observations qui sont des méprises comme là dernièrement il me semble qu'il y a quelqu'un qui se cache dans le public qui aurait observé Vénus. C'est de reconnaître les différents satellites qu'il y a parce que c'est vrai que les satellites des fois peuvent jouer des tours aux témoins comme par exemple les flash iridium je ne sais pas si vous connaissez oui donc alors un flash iridium c'est un satellite qui qui tourne donc bien sûr autour de la Terre et qui sous un certain angle ces panneaux réfléchissent et ça fait un flash qui des fois peut être très important alors bon il y a des flash iridium qui sont on va dire progressifs c'est-à-dire que vous voyez une lumière qui grossit 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 hop ça flash et hop ça régresse des fois ça peut être des flashs subitement et il y a aussi un autre type de satellite que j'ai observé plusieurs fois en veillée c'est les satellites à éclipse alors c'est des satellites qui apparaissent dans le ciel et disparaissent et après ils réapparaissent en fait ils tournent tellement vite qu'ils produisent des flashs c'est un peu comme un avion finalement mais à haute altitude ensuite dernièrement le 10 novembre j'ai observé quelque chose je ne sais pas ce que c'est pour le moment non c'était pas venu ça là c'était comme deux ISS qui sont côte à côte donc cette observation c'est faite en Seine-Saint-Denis dans le département 93 et donc à côté non alors là maintenant c'est par département on va dire qu'actuellement il y a pas mal il me semble qu'il y en a un en plus dans le département ici de Cercle sur I4 je ne sais pas est-ce que je retrouve les coordonnées de la personne qui fait cela alors là on va dire c'est des sortes de réunions mais de veilleurs donc qui se donnent rendez-vous alors nous avons des veillées nationales il y a eu la deuxième qui s'est réalisée le 2 novembre dernier où quasiment toute la partie nord de la France c'est à dire pas le sud était dans les nuages et la partie sud c'était la seule qui était sous le ciel nettoyé donc ce qui a fait rager certaines personnes certains veilleurs qui étaient sous la pluie donc il n'y a pas eu beaucoup d'observations moi-même je le réalisais avec mon cercle sur I4 dans le 66 le cercle sur I4 catalan et donc il y a eu pas mal d'étoiles filantes mais rien de particulier alors voilà pour les opérations sur I4 si vous avez des questions après donc voilà un petit exemple d'une opération sur I4 donc là c'était dans Lyon avec l'équipe du Sceau et puis Rémi Fauchereau de la EPA il y avait aussi un astronome amateur qui avait placé une caméra qui filmait je crois que c'était une caméra Watek qui filmait le ciel on ne sait jamais s'il y a eu une observation donc ça a été fait sur l'aérodrome de Oxerbranche ce qui était intéressant c'est qu'il y avait des pilotes présents qui ont fait des observations de rencontres rapprochées aériennes donc voilà c'était très bon il faisait un peu frisquer dans Lyon mais c'était c'était très intéressant donc ensuite maintenant je vais vous parler d'un projet parce que je suis dans l'association du Sous mais je suis également dans une association niçoise le centre de recherche ufologique niçois qui depuis quelques années effectue un travail que je trouve assez remarquable et qui devrait être fait dans d'autres régions c'est le projet Elios le projet Elios c'est une base de données qui rassemble toutes les observations d'ovnis qu'il y a eu premièrement dans les Alpes-Maritimes deuxièmement dans la région Provence Alpes-Côte d'Azur et donc cela sert à faire des statistiques pour essayer de mieux comprendre comment interagit le phénomène avec nous autres les témoins et comment est le phénomène donc j'ai juste vous diffusé une courte vidéo de présentation du projet Elios bonjour Gilles tu es donc l'investigateur du projet Elios peux-tu nous décrire le projet Elios ben voilà le projet Elios c'est quelque chose qui tient à coeur depuis très longtemps au CRUN alors Elios ça veut dire exploitation locale des informations sur les objets spatiaux voilà pourquoi faire Elios c'est uniquement pour recenser les observations en région PACA en faire une base de données et un système d'information géographique et se servir du réseau du CRUN et de nos amis et sympathisants pour pouvoir nous fournir des informations et remplir des fiches pour remplir la base de données Elios comment est venu l'idée de monter cette base de données l'idée elle est venue c'est à dire qu'on voit beaucoup beaucoup de témoignages sur internet on entend beaucoup parler de témoignages d'ovnis mais jusqu'à présent dans la région alors il y a eu beaucoup de bases de données qui ont été faites pour la France ou la région PACA mais j'avais jamais vu de système d'information géographique ou de bases de données organisées et automatisées qui puissent sortir des graphiques et des cartes automatiquement tout simplement en rentrant les nouvelles observations dans la base le but essentiel est de comprendre le phénomène ovni en PACA alors le but essentiel est de comprendre le phénomène ovni en PACA mais surtout d'essayer de trouver en PACA parce que c'est une région qu'on connait puisqu'on y habite de trouver s'il y a des points chauds ou des phénomènes qui sont redondants comme on verra tout à l'heure par exemple un phénomène qui a été observé pendant une heure sur une distance d'un kilomètre et on peut retracer le parcours de ce phénomène voilà donc je vais vous montrer un peu en détail la première ébauche du projet Helios bien sûr il est en constante évolution puisqu'il y a toujours des observations 8 de ces observations ce qu'on peut tirer automatiquement ce sont des cartes et l'intérêt de cet outil c'est que la carte elle est éditée automatiquement à partir de la base de données sans qu'il y ait d'autres interventions on trouve ici deux types de cartes la première que nous avons en haut c'est tout simplement le nombre d'observations par commune et on voit qu'il y a quatre zones qui se détachent très distinctement à Menton Nice, Cannes et Vence Vence à cause sûrement de la présence du col de Vence en dessous nous avons une autre carte où on a mis le nombre d'observations par rapport à la densité de population et on constate quelque chose de choquant pour Vence on le sait parce qu'il y a beaucoup de personnes qui observent par contre dans la vallée des merveilles à Tende et autour de Tende il y a un nombre d'observations très très important par rapport à la densité de population qui est nettement supérieure à ce qu'on a ailleurs donc est-ce qu'il se passe quelque chose de particulier dans ce secteur je ne sais pas il faudra l'analyser mais il y a quand même beaucoup plus d'observations par rapport à la densité de population sur cet autre type de carte on peut voir le nombre d'observations par rapport à la forme de l'observation ici en haut on a le nombre d'observations en forme de boules ou de sphères et on voit qu'elles sont très 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 présentes dans la région de Vence et aussi dans la région de Saint-Vallier de Thiers-Nord donc il faudra aller voir autour de Saint-Vallier s'il se passe quelque chose de particulier pour qu'il y ait une présence d'observation de sphères autre chose qu'on peut faire et après c'est pas limité on a une carte avec les lits de tension qui se trouve en bas et en fin de compte on constate qu'il n'y a pas plus d'observations sous les lignes de tension qu'ailleurs donc apparemment tout au moins avec les observations qu'on a dans les Alpes-Maritimes puisque là j'ai analysé que les Alpes-Maritimes les lignes de haute tension n'attireraient pas plus les objets tout au moins pour les témoignages que l'on a donc voilà donc c'est vraiment on peut dire une étude géographique ufologique des différentes observations donc là on peut voir que 65% des observations sont en fin de journée en début de nuit comme pratiquement toutes les observations même dans les années 1954 et 1974 lors des différentes vagues ufologiques qui a eu lieu en France ensuite donc ça c'est la répartition des observations en fonction du type voilà c'est donc 80% des observations sont éloignées donc ce sont des observations de type rencontre rapprochée du premier type ensuite ça c'est la répartition des observations en fonction de la forme alors on peut voir que bon c'est sûr qu'il y a quelques années encore dans les années 50 ou même 60-70 la forme la plus observée était le disque au volant on pourrait croire que c'est le triangle au volant qui est le plus vu actuellement mais non c'est les boules et sphères lumineuses qui sont le plus vu actuellement donc voilà ensuite répartition des observations en fonction de la couleur donc on peut voir qu'il y a de multiples couleurs mais le plus les observations où il y a la couleur la plus vue c'est des couleurs chaudes alors je veux juste vous poser une autre question est-ce que quelqu'un dans la salle connaît le projet AMS du col de France ça va il n'y a pas vraiment AMS comme du style du style UFO qui permet de détecter c'est à dire si jamais il y a un point lumineux quelque chose qui passe dans le ciel la caméra s'active et il y a une vidéo qui est prise plus différentes photos ça peut être n'importe quoi avion étoile silente insecte aussi et donc c'est une caméra autonome qui filme en continu le col de France voilà c'est un peu ils ont repris ça par rapport au projet Estalen qui était aussi de filmer en continu mais de façon plus scientifique le col de France donc je rappelle que le col de France c'est teint au lieu des observations curieuses en France bon il y en a il y a d'autres au col de France en France mais qui ne sont pas connus notamment je peux en parler d'un vite fait on était allé au mois de juillet dans le Jura à Évilliers ou Évilliers et dans ce village vivait un ancien ufologue qui s'appelle Jean Thirode qui est décédé et ce secteur est très intéressant parce qu'il rassemble les caractéristiques du col de France déjà le sous-sol comme au col de France c'est du calcaire c'est un réseau karstique c'est à dire des grottes des aveines bien pour la spéléologie la datation du sol parce que quand je vais quelque part je m'intéresse beaucoup à tous les petits détails comme ça qui pourraient être qui pourraient être mis à la poubelle par d'autres chercheurs la datation du sol est comme au col de Vence comme au plateau d'Albion comme au Parmelan comme un peu du côté de Rennes-le-Château date du jurassic oxfordien et c'est intéressant car il y a une faille géologique à Évilliers où d'ailleurs dans les années 70-80 un ovni en forme de chapeau breton pas bonnet rouge chapeau breton semblait suivre la faille géologique après petit attrait ésotérique à côté de la faille géologique il y a le statut d'une vierge noire alors pour revenir aux bases de données donc on a le projet Elios en PACA mais il y a aussi une autre base de données qui est effectuée par Polyèdre 57 qui donc habite à Metz et qui lui aussi a réalisé une base de données sur les différentes observations d'OVNI donc là c'est les différents c'est pas lui il veut comparer ça par rapport aux zones militaires donc les triangles rouges c'est les zones militaires qu'il y a autour de Metz puis après c'est les aéroports bon ça c'est pas très intéressant donc voilà les différentes observations d'OVNI donc effectuées via le logiciel Google Earth ou même Google Maps différentes observations d'OVNI qu'il y a dans sa région la Lorraine donc lui aussi pense faire des statistiques et aussi trouver voilà des endroits où il y a comme un nid de points on pourrait dire et aller faire des veillées de vérifications dans ces lieux avec des différents groupes du secteur pour essayer de voir le phénomène parce que le désir d'un veilleur c'est déjà de passer un bon moment entre passionnés mais aussi d'avoir une vidéo qui soit convaincante parce que le problème quand on prend en vidéo un OVNI c'est que à l'œil nu il est gros mais à la vidéo il sera petit donc le plus intéressant ce serait avec une bonnette à réseau diffraction d'avoir un OVNI d'auprès mais bon ça t'est rêve non comment dire pour Noël pour Noël que vous voyez que vous avez un OVNI parlement parlement qui est en train de faire une autre qui est en train d'avoir qui est en train de faire